On parle souvent des conditions difficiles dans nos hôpitaux et le ministre de la Santé, Christian Dubé, a voulu avoir l'heure juste. Eliane, il s'est rendu à l'Hôtel-Dieu de Lévis. C'était toute une surprise pour les infirmières sur place. C'est le cas de le dire, Véronique. Le ministre qui est venu jeudi dernier, lui, son objectif, en fait, c'était vraiment de rencontrer les principaux concernés dans cette affaire, les infirmières, les employés, sur le terrain. Donc, il s'est rendu, ça a créé vraiment toute une surprise. Il faut dire qu'à cet endroit, ça avait fait la manchette en fin janvier, entre autres, puisqu'il y avait eu un arrêt de service dû à l'épuisement d'infirmières. Donc, d'ailleurs, le cabinet a réagi. Voici leur réaction. Il mentionne que l'objectif lors de ses visites, c'est vraiment d'avoir l'heure juste en parlant directement, justement, avec le personnel et ce, sans filtre. Il en profite pour demander d'ailleurs au gestionnaire de se rendre sur le terrain comme il l'a fait le plus possible. Également, lors des conversations, l'un des principaux défis qui a été remarqué, c'est le nombre de lits fermés aux étages en raison du manque de main-d'oeuvre, la difficulté de libérer des lits, ce qui engorge l'urgence. Donc, c'est ce qui a été observé lors de cette visite. Par la suite, lui-même a réagi sur la plateforme X sur son compte personnel en réitérant que son objectif, c'était vraiment d'avoir l'heure juste en ayant ces conversations. D'ailleurs, on peut entendre une employée à ce sujet. Quand j'étais arrivée au travail, on m'a dit ça, que le ministre était arrivé et était venu. Donc, c'est sûr, j'ai fait une petite danse de joie, de me dire «yé, enfin ». Ça a eu des échos jusqu'en haut. Les gens, c'était l'euphorie, la surprise. Oui, ça fait que pour une première fois depuis quelques années, on a l'espoir qu'il va se passer quelque chose. Donc, vraiment, le mot d'ordre, c'est réjouissance et c'est l'émotion qui les habite parce que ça fait longtemps qu'elles et qu'elles réclament du changement et elles espèrent que ça arrive bientôt. C'est des patients âgés qui passent des 100. Le maximum qu'on a eu, c'est 175 heures sur des civières, souvent dans les corridors. Et comme on a un manque de personnel incroyable, autant au niveau des infirmières que des préposés, là, on est rendu aux soins de base, tu sais, des médicaments, les soins, des sévitos, juste faire sûr et certain que tout le monde est vivant. Donc voilà, il y a eu un document avec des propositions, entre autres, qui a été remis par le personnel au ministre. D'ailleurs, il devrait faire suite à ce document de proposition. Prochainement, on va suivre ça de près. Je vous reviens avec d'autres témoignages à 17h. Merci, Eliane. Au revoir.